Coucou, alors on se retrouve pour un vlog pour le week-end d'ambule que Stéphanie de Piketty Booking organise. Je sais pas si elle le fait officiellement, elle en a parlé sur un vlog, un vlog de la chaîne Piketty Vlog. Et du coup il y a un groupe Facebook, je peux vous le mettre en barre d'infos mais quand vous verrez ce vlog, enfin ce vlog plutôt, ce sera terminé. Bon bref, je vous mettrai quand même le groupe si vous voulez aller voir les échanges, les photos et tout et tout et tout. Parce que ça donne plein d'idées pour le porte-monnaie aussi. Voilà, donc là il est précisément 17h50 donc le challenge n'a pas encore commencé. Même si en fait il n'y a pas de nombre de pages à lire en particulier mais de se dire bah on va essayer de lire un maximum de bulles ce week-end. Donc BD, comics, manga, roman graphique et également album jeunesse. Donc voilà, du coup je vous prenais à cette heure-ci pour vous montrer ma palle. Et moi je pourrais lire que jusqu'à dimanche midi puisque c'est Pâques et peut-être un petit peu dimanche soir. Je dis bien peut-être. Donc voilà, pour l'instant j'ai mis 9 BD parce que je lirai sûrement que de la bulle, je ne sais pas encore. Puisque j'ai un roman en cours, j'en profite, qui est Le Cri de Nicolas Beuglet chez Pauquette que je lis en lecture commune avec Émilie. Émilie qui a une nouvelle chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Où elle vous parle de plein plein de choses et notamment du diamond painting qui pour moi est un truc que je ne comprends pas. Mais j'adore Émilie par contre. Donc voilà. Du coup, du coup, du coup. Ouais, voilà, on est en train de lire Le Cri en lecture commune. Donc à l'heure où je vous parle, elle est Le Bosse, Pichette. Et moi je suis en vacances. Donc voilà. Et du coup, moi j'ai atteint le deuxième checkpoint. Donc j'ai lu 209 pages. Et c'est l'histoire en fait de Sarah qui est enquêtrice en Norvège. Et qui va être rappelée très tôt un matin sur une scène de crime dans un asile. Alors non, je ne vais pas dire comme ça. Dans un hôpital psychiatrique qui est un ancien asile psychiatrique. Voilà. Et elle va y découvrir un cadavre. Le cadavre d'un homme qui a les chiffres 488 tatoués sur le front. Et c'est bizarre parce que quand on l'a appelé la première fois, on lui a dit que c'était un suicide. Parce que le veilleur de nuit le voyait s'étrangler. Alors déjà, s'auto-étrangler, je ne suis pas sûre que ce soit faisable médicalement parlant. Et puis, deuxième version des infirmés, en fait, crise cardiaque. Donc bien sûr que le légiste va avoir son importance. Et en fait, là où j'en suis, l'enquête nous emmène en France. Donc on a quitté la Scandinavie. Parce que c'est beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Je soupçonne de l'espionnage. Bref, je n'en dis pas plus pour le moment. Mais il y a quelques petites invraisemblances. Mais j'aime beaucoup le fond. Vraiment, je suis très intriguée. Et j'ai hâte de continuer. Bref, on était là pour faire la pâle. Mais je ne vous ai pas pris en vidéo depuis un moment. Donc j'ai envie de papoter un petit peu, en fait. Voilà, je l'avoue. Je l'avoue complètement. J'avoue tout, j'avoue tout, j'avoue tout. Allez, on y va avec cette pâle. Donc j'ai pris des BD qui sont depuis un moment dans ma pâle graphique. Et un roman graphique d'ailleurs. Parce que j'avais envie de les faire sortir. Et parce que je n'ai pas non plus une pâle graphique immense. Je pars du principe que les BD c'est cher. Donc vraiment j'achète ou alors on m'offre éventuellement. Quand j'adore, j'adore, j'adore une saga. Par exemple, Princesse Sarah. Il faut que je vous fasse le point de lecture. Du coup, je pense que je vais profiter de ce point, de ce vlog pour faire après un ou deux points de lecture dédiés aux bulles. Parce que là, en tout ça me ferait presque une vingtaine de BD à vous présenter. Voilà. Donc il faut vraiment, vraiment que je m'aide. Donc, trêve de blabla. La première, enfin, que je vous présente. C'est Blanche Neige. Donc de Philippe Bonifait et Fabrice Médour. C'est chez Gléna. Je me recule un peu pour que vous voyez mieux. C'est assez sanguinolant. Et je pense que c'est très sombre. C'est-à-dire que ça doit être la première version. Bref, je ne sais pas. C'est une BD qu'on m'avait offerte. Et j'adore surtout la quatrième. Qu'on m'avait offerte pour un swap BD. Et voilà. J'ai très, très envie de découvrir la version des frères Grimm. Donc, première lecture. Ensuite, pareil, on me l'avait offert pendant le même swap. Fairy Quest, le premier tome, l'est hors la loi. Donc, il y a Paul Jenkins, Humberto Ramos et Leonardo Olea. C'est aussi chez Gléna. En fait, on est dans un monde où on va retrouver des personnages de fables, de contes, de merveilleux. C'est toute une saga, je crois. Il me semble qu'il y a aussi des bouquins, non ? En jeunesse. Donc, voilà. Je vais voir si ça me plaît. Et si, du coup, j'ai envie de lire ou d'acheter la suite. Je verrai. Donc, vous verrez, il y a de l'adulte et de la jeunesse. Il y a peut-être beaucoup plus de jeunesse. Et je voudrais continuer les carnets de cerises. Donc, avec le troisième tome. Le dernier des cinq trésors. Donc, c'est Joris Chamblin et Aurélie Néret. Et là, c'est chez France Loisir. Et j'enchaînerai avec le quatrième, qui est la déesse sans visage. Pareil, chez France Loisir aussi. Et j'ai également le cinquième. Donc, si je vois que j'ai bien avancé, je mettrai le cinquième aussi. Toujours en jeunesse. Ça, c'était moi. Oui, c'était un achat à moi. Et Nola et les animaux extraordinaires. Toujours, de Joris Chamblin. Et Lucille Thibaudier. Donc, voilà. En fait, Nola, elle a un cabinet dans un musée d'histoire naturelle. Et c'est le premier tome de ses aventures. Et j'ai vu que du bien. J'ai vu que du bien. Et toujours les illustratrices qui bossent avec Joris Chamblin. J'adore. Donc, voilà. Là, par contre, on n'est plus adulte. Sherlock Holmes et les vampires de Londres. L'intégrale s'est publiée chez Soleil. Donc, il y a la première. Ouais, il y a les deux parties, en fait. Bah, voilà. Un mélange de Sherlock Holmes. C'est de fantastique. Franchement, je suis absolument fan de la couverture. Je ne vous ai pas dit qui c'était. Comment ça se fait ? Bah, merde, alors. Ouais, je parle mal. Je m'en fous. Ah, pardon. C'est de Sylvain Cordurier et Lassie. Lassie, pas le chien. L-A-C-I. Donc, voilà. Par contre, il me semblait que les dessins, je n'étais pas ultra fan. Ouais, ce n'est pas trop mon style, mais ça va. Mais bon, voilà. Un petit Sherlock. J'avais été bien tentée. On verra. Je vais enfin sortir Sorceline. Donc, de Sylvia Douillet et Paola Antista. Et c'est chez Vendouest. Donc, c'est le premier tome. Un jour, je serai fantasticologue. J'adore. Alors là, par contre, là, je... J'aime beaucoup l'intérieur. Voilà. J'adore. J'adore ça. Et pareil, le dos aussi. Ça, c'est des objets... Ouh ! Bouf, bouf ! C'est des objets livres que je trouve splendides. C'est après. Et le dernier, il est... Non, l'avant-dernier. Il n'est même pas sorti de son blister. C'est La boîte à musique. Bienvenue à Pandorian. Donc, c'est de JG et Carbone. Et c'est chez Dupuis. Le deuxième tome est sorti. Et puis, il faudrait que je ouvre celui-ci. Quand même, ce serait pas mal. Donc, voilà. Et enfin... Là, on n'est plus sur un roman graphique. Et ce sera plus... Enfin, je connais bien l'histoire. C'est moins drôle. Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Ronay. Le roman initial. Et là, Pascal Vresson et Horne. Et c'est chez Marabulle. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon. Du coup, je ne sais pas quand je vous reprends. Dans la soirée, je pense, pour déjà vous donner. Parce que ce soir, je vais essayer de pas mal lire. Même si j'ai repris la saison... Enfin, pour moi, c'est la saison 2 de Sabrina. Chilling Adventures of Sabrina. Sur Netflix. Du coup, c'est possible que je me fasse au moins un épisode. Je ne sais pas. Mais bon, je vais consacrer quand même une bonne partie de la soirée à Bulé. Pardon. Je ne suis pas drôle. J'arrête. 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 Voilà. Bah écoutez, je vous dis pour moi à plus tard. On voit tout de suite en fait. Et re-salut. On est toujours vendredi... 18. 19. Non, 19. Waouh. Il est 23h17. Je suis claquée. Et je vous reprends pour faire un petit point. Alors déjà, j'ai eu un appel téléphonique à 18h45. pour me demander, genre en urgence, de venir poser ma voix pour qu'elle soit enregistrée. Pour faire partie de, comment dire, de la bande sonore d'une pièce de théâtre. Je n'avais pas de texte. Je n'avais pas répété. Ce n'était pas prévu. Je n'avais pas mangé. Bordel, quoi. Et c'est là que je me dis que j'ai l'impression de parler chinois à certains. Et qu'il faut vraiment, vraiment que je vous fasse cette vidéo sur... J'ai envie de plusieurs vidéos, en fait. J'ai envie d'une vidéo sur le théâtre. Qu'est-ce que c'est que le théâtre ? Mais ça, ce sera plutôt par rapport à... Enfin, en commençant par une FAQ. Parce que ça pourrait être... Qu'est-ce que le théâtre... Quels sont les styles, les genres de théâtre différents ? Qu'est-ce que le théâtre... Qu'est-ce qu'on fait dans un cours de théâtre ? Qu'est-ce que ça apporte ? Enfin, voilà. Il y a plein de plans. Et je ne sais pas trop comment le découper. Donc, je vais lancer des FAQ sur Insta et sur Facebook. Sur Insta, vous avez déjà quelques-uns à m'avoir demandé de le faire. Et je le ferai. Et puis, j'aimerais parler du statut artistique en général. Et plus particulièrement... Pas forcément des intermittents, mais de tout le travail qu'on ne voit pas. C'est suite à la dernière vidéo que Samantha... Samantha Baye, pardon, a publiée concernant l'épuisement qui est celui des auteurs français actuels. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas vue. C'est vraiment important qu'on se bouge pour nos auteurs. Et du coup, dans ce qu'elle disait, j'ai retrouvé des réflexions que j'ai pu me faire moi par rapport à des réactions en fait. Bon, au départ, là, pour parler de ça. Mais c'est vrai que tout ce grabuge de ce soir qui a fait que je me suis posée à 21h30, ben, voilà, ça a remis des choses. Mais j'ai quand même pu lire un peu. Donc, j'ai lu... Sœur Céline... Si vous me suivez sur Insta, je vous ai fait une petite story parce que je ne vais pas spoiler mon propre vlog. Donc, voilà, je l'ai lu. D'une part, je trouve certaines planches magnifiques. Particulièrement celle-là, alors avec la luminosité, c'est pas top. Je vous ferai des close-up dans mes updates. Sœur Céline, c'est une jeune fille, une gamine, je ne sais pas, 8, 10 ans, 10 ans, qui va faire un stage avec un cryptozoologue. Donc, c'est-à-dire qu'il s'occupe d'animaux, mais pas les chats, les chiens, ni les lions, il s'occupe des licornes, il s'occupe des... des gorgones, des dragons, enfin, voilà, de créatures plutôt légendaires, mystérieuses, mystiques, mythiques, bref. Et donc, elle va faire ce stage, elle est avec sa meilleure amie, elle va rencontrer d'autres personnes et en fait, il va y avoir des disparitions et elle va devoir mener l'enquête et la fin de ce premier homme se finit sur un... ben, un cliff, quoi. Et c'est super bien fait. De toute façon, tous les avis que j'avais vus étaient positifs sur cette BD qui est pourtant... enfin, qui est jeunesse, mais que je trouve vraiment bien faite. Du coup, je vais lire le 2. Et j'ai très envie de le garder parce qu'il est très, très beau. Donc, je pense que je ne lirai le 2 que quand j'aurai les moyens de me l'acheter à moins que je le trouve en médiathèque avant. Voilà. Donc ça, c'est une lecture faite et je suis contente. J'ai enchaîné avec Fairy Quest. Le premier tome, les hors-la-loi. Et alors, là, par contre, ça ne l'a pas fait du tout avec moi. Par contre, je ne suis pas le public, en fait. Donc, ouverture, je vous montre. Parce que du coup, ça va lire quand même. Ouverture sur une scène typiquement quotidienne où une mère va lire à son fils les aventures du petit chaperon rouge. et on va suivre le petit chaperon rouge mais le petit chaperon rouge et le loup sont hyper potes. Sauf que il y a Grimm qui, enfin, l'un des frères, je suppose, qui surveille tout ça et du coup, il ne faut pas sortir du script. Donc, en fait, ça fait des mises en abîme quelque part. et et à un moment, on retrouve on retrouve Cendrillon qui ils font des groupes de paroles. Enfin, bref, ça part un peu dans tous les sens. Parce que du coup, c'est c'est vraiment des personnages qui finissent par par prendre vie dans leur propre royaume même s'ils sont différents qui se retrouvent qui se côtoient avec la surveillance de Grimm derrière et enfin, des Grimm et et je ne sais pas ça ne m'a pas trop plu en fait parce que ça a un côté drôle mais je trouve qu'il y avait deux mises en abîme ça faisait trop en fait et voilà je ne suis pas plus tentée que ça donc je vais le donner à la médiathèque sûrement très sûrement parce que il a son public j'ai vu les notes sur Goodreads elles sont très très bonnes mais c'est moi c'est moi qui n'aime pas voilà et ensuite et ce sera tout donc sur 9 j'en ai lu deux et demi on va le dire puisque j'ai commencé donc l'intégrale qui est en deux tomes de Sherlock Holmes et les vampires de Londres je me suis arrêtée à la à la première partie de la première BD du coup donc en fait c'est l'histoire de Sherlock qui est là qui revient en arrière et qui explique qu'il a été confronté à des vampires des vampires qu'il pourchasse parce que normalement il est déclaré décédé pour je suis désolé je fatigue il est déclaré décédé pour chez Mycroft pour Moriarty et bon visiblement ça n'a pas marché donc les vampires ont eu qu'il était vivant et l'un des seigneurs vampires lui demande d'enquête enfin de profiter de cet homme en enquêteur et il t'aura pas ses proches quoi en gros première partie on retrouve plein de choses de l'univers original de Conan Doyle donc de ce côté là c'est positif je suis plutôt curieuse de voir la suite c'est pas une histoire officielle mais c'est pas inintéressant non plus donc voilà je lirai la suite demain du coup et puis finalement le design n'est pas si dérangeant quoi il y a même des images qui peuvent être assez sympas bon c'est un peu sanglant par contre c'est adulte mais rien non plus d'extraordinaire mais je vous en parlerai un petit peu plus demain quand j'aurai lu les deux j'allais dire tom ouais si les deux parties intégrales voilà intégrales donc ben du coup j'ai encore 6 BD enfin 6 graphiques et demi mais bon j'ai toute la journée de demain et peut-être un peu dimanche soir donc je pense que c'est totalement faisable surtout que la boîte à musique et Nola c'est vraiment très 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 fin n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur le groupe même si quand vous verrez ce vlog le week-end sera terminé d'une parce que Stéphanie ne comment dire ne parle pas forcément dans ses vidéos elle ne fait pas une vidéo pour comme le mois de la fantaisie pour donc en étant sur le groupe vous avez les prochains week-ends qu'elle va organiser et en plus vous allez avoir des retours sur plein de lectures j'ai déjà noté des titres pour ma part notamment le fléau de King en BD je suis très curieuse je suis très curieuse de le voir et voilà donc du coup moi je vous dis à demain et pour vous c'est à tout à l'heure et puis je vous souhaite une bonne nuit voilà enfin non à tout à l'heure coucou j'espère que vous allez bien alors on est samedi samedi soir déjà il est pratiquement 21h et je ne vous ai pas pris avant parce que en regardant les rushs d'hier j'ai déjà papoté 20 minutes vous voyez je crains la longueur du vlog donc aujourd'hui on va parler simplement de mon avancée dans mes lectures en bulles honnêtement je n'ai fait que des lectures en bulles parce que je vous ai tourné pas mal de vidéos donc voilà puis j'avais aussi d'autres choses à faire donc on en parle tout de suite elles sont optées de moi je commence par la dernière lut c'est Blanche Neige donc les contes enfin à l'origine des contes pardon de Philippe Benif et Fabrice Medour chez Gléna concrètement là on est vraiment sur l'histoire originale je pense des des frères Grimm puisqu'au départ alors on ne sait pas vraiment qui reçoit une nouvelle histoire peut-être une nouvelle histoire des frères Grimm je ne sais pas trop et ça s'appelle la Blanche Otilly et les Nifflungen donc Blanche Neige relever Blanche Neige parce que c'est trop long c'est vraiment pour un public adulte tant en termes de d'images pas le trait du crayon mais le contenu des bulles que de ce qui s'y passe parce que ce n'est pas l'histoire adulcorée de Blanche Neige dans sa petite maison avec les sept nains aïe oh aïe oh il y a bien alors Leni Flungen je pense que ça vient de Filou tu arrêtes de faire bouger le trépied il va tout me faire tomber je pense que ça vient effectivement de 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 scandinavie ou de de certains mythes parce qu'il y a des noms vraiment à consonance plutôt de là-bas il va me le faire tomber donc finalement c'est l'histoire qu'on connaît de Disney mais pas tout à fait dans le sens où c'est bien une petite fille qui a perdu sa mère et qui est avec son père et qui va rencontrer des nains mais là ils sont dans un cirque c'est Leni Flungen par contre il y a l'histoire d'un ours donc honnêtement le chevalier enfin le prince charmant l'ours enfin voilà bref donc c'est voilà c'est très adulte c'est vraiment le conte original est-ce que j'ai aimé j'en sais rien j'en sais rien donc je vous en reparlerai en point lecture en plus c'est une BD qui est vraiment large et haute et je verrai si je fais des close-up ou pas parce que voilà je choisirai les pages si c'est le cas Filou alors après par contre une lecture qui a été qui m'a fait plein de frissons le tome 3 des carnets de cerises le dernier des 5 trésors de Jean-Lys Chamblin et Aurélie Néret c'est un tome qui est voilà dont l'histoire est moins elle est toujours jeunesse mais elle est il y a plus de choses il y a plus de choses derrière on lui demande de se taire mais c'est là où il fait le plus de bruit Filou donc je disais j'essaye de dire en tout cas que ouais mon téléphone génial je disais donc ouais c'est une histoire que j'ai trouvé très tendre en fait donc Cerise est toujours avec ses deux amis elle tient toujours son journal on voit toujours sa maman mais là on va aborder la perte du papa de Cerise et à travers un autre personnage qui a aussi perdu son père personnage qu'on connaissait pas jusqu'à maintenant et c'est très 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 touchant et en plus à la fin il y a plein d'illustrations de Cerise mais par d'autres illustrateurs voilà donc je suis passée un moment où c'était très très beau ensuite toujours en jeunesse j'ai lu La boîte à musique le premier tome Bienvenue à Pandorian de J.G. Carbon et et je l'ai trouvé très sympa c'est pas le méga coup de coeur mais c'est très sympa c'est à la fois un peu triste tout parfois et à la fois très drôle Pandorian est un monde très très étrange qu'on aborde juste dans ce premier tome et donc on suit en fait Nola oui Nola qui a perdu sa maman qui a 8 ans et sa maman lui a légué la boîte à musique qui lui permet de traverser et d'aller à Pandorian où elle va vivre une première aventure et et voilà et c'est vraiment sympa je vous montrerai quelques planches et je vous en parlerai plus et enfin alors là un petit coup de coeur aussi et Nola et les animaux extraordinaires donc de J.R.S. si vous n'avez pas compris que j'aimais énormément ce qu'il faisait je ne sais plus quoi faire et Lucille le petit body et Nola a un cabinet de où elle soigne des animaux mais des animaux fantastiques là elle lui a aidé une gargouille la gargouille qui partait en vadrouille et je ne sais pas j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça super super mignon en fait parce que comment dire parce que elle a son monde elle fait toute jeune mais en fait elle fait plein de choses pour cette gargouille c'est tout choupi c'est ouais c'est trop c'est trop 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 mignon en fait et 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 voilà et et du coup j'ai vu qu'il y avait plein de tomes et j'ai hâte de lire la suite c'est très court ça se lit super à vite super à vite super à vite il y a très peu de dialogues mais vraiment vraiment j'ai passé un bon moment donc si je fais le compte donc je n'ai pas encore repris non pas Arsène Lupin je n'ai pas repris notre cher ami Sherlock et ses vampires je vais voir plus tard dans la soirée mais c'est pas sûr que je puisse éventuellement demain mais c'est pas sûr que je puisse non plus parce que c'est le lycée bac donc j'en suis à 7 BD et demi lus et donc il me reste le roman graphique elle s'appelait Sarah le quatrième tome des cartes de cerises et donc la deuxième partie de Sherlock donc voilà donc je vais essayer de tenir le challenge et du coup je vous clôturerai le vlog demain ou lundi enfin voilà du coup je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis pour vous à plus tard enfin à tout de suite quoi du coup je vous reprends donc pour clôturer ce vlog on est dimanche soir alors il n'est pas encore il n'est pas encore minuit mais je vais arrêter là puisque ah attendez je bouge puisque j'ai lu les neuf BD et romans graphiques que je vous ai présenté et en plus j'ai regardé les rushs et on n'est pas loin des 30 minutes donc je vais faire très très court sur cette clôture je ne vous parlerai pas ici de Elle s'appelait Sarah ni du quatrième tome des carnets de cerises et ni de la fin de Sherlock Holmes mais je vous en parle en point lecture et du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo bye bye